Bonjour et bienvenue dans le numéro 3 de la mensuelle, l'actualité du Var avec des images qui bougent et en couleurs. Au sommaire ce mois-ci, des fruits et des légumes avec l'étonnant projet d'un maraîcher à Soliespont. Un demi-bien frais avec le lancement de la bière de la Rade, mais tout de suite on va aller retrouver l'architecte Corinne Vezoni qui nous détaille le projet Chalusset. Bonjour Corinne Vezoni, vous êtes architecte, on vous connaît dans l'Aglo-Toulonès parce que vous avez signé le bâtiment Submeca à la garde qui est devenu Citec. Aujourd'hui vous attaquez un projet d'une autre ampleur qui est la requalification de l'ancien hôpital Chalusset. Quel est votre parti pris architectural sur ce projet ? Le parti pris est un peu comme à Citec d'ailleurs, complètement imprégné par le site, par l'environnement. Qu'est-ce qu'on va pouvoir nous, architectes, apporter à ce quartier ? Comment on va pouvoir révéler les points forts du site ? Et les points forts ils sont évidents ici évidemment, c'est le Mont Pharaon et ce rapport à la nature qui est là, et la nature plus apprivoisée avec ce parc qui est au sud. Et cette dualité de ces deux natures va vraiment porter la réponse. Il y a un deuxième sujet, c'est la question urbaine, on est dans un vrai cœur de ville, le cœur urbain de la ville, le centre de la ville. Et on se retrouve en suture entre deux mondes, l'univers du 19e siècle, l'architecture et l'urbanisme du 19e siècle qui est très orthogonal à la Haussmann, des voies à angle droit. Et à l'inverse, derrière moi, le quartier du 20e siècle qui est très emblématique de Toulon aussi parce qu'il y a des architectures de grande qualité qui font référence plutôt dans ces années-là, les années 50, aux immeubles paquebots blancs, à ces grandes coursives horizontales. Et nous, on se retrouve entre les deux, entre deux siècles. Et nous, c'est le 21e. Entre ce 19e et ce 20e, on va créer... Et on doit annoncer le nouveau siècle, finalement, comment on construit à l'heure actuelle, et comment on prend cas à la fois d'un existant, à la fois d'une trame qui est là, et aussi de ce rapport à la nature qui est quelque chose d'assez nouveau. Comment on peut vivre en ville en ayant un rapport à l'extérieur beaucoup plus confortable et beaucoup plus direct. Donc ce projet du 21e siècle, il est global, c'est une cité de la connaissance, une cité du numérique. On va y retrouver quoi, dedans ? Il y a un programme très riche. Ce qui est formidable, c'est surtout qu'on va y trouver énormément de bâtiments liés à la culture et à la connaissance, et au numérique, évidemment. Mais surtout qu'ils vont être tous construits dans un temps unique. On va tous les livrer en même temps, et ça c'est assez rare. Je ne reconnais pas d'autres opérations en France et en Europe de cette envergure et de cette ampleur en une seule fois, créées en une seule fois. Il y aura du béton, il y aura de l'acier, mais vous avez aussi voulu garder des espaces verts avec l'intégration du jardin Alexandre Ier, le jardin de la ville. Comment ça va se passer ? Oui, le jardin, le parc, c'est un parc, Alexandre Ier fait partie intégrante du projet. Mais je voulais qu'il aille au-delà de ses limites actuelles, et que le parc vienne finalement coloniser la totalité du site, et vienne se glisser, s'immiscer dans le projet urbain. Il y a aussi une chose qui est importante, que la ville de Toulon développe, c'est une espèce de couronne verte, de guirlande verte, de collier, je crois qu'ils appellent ça, un collier vert, qui va faire tout le tour de la ville. Et donc Chalucet fait partie de ce collier vert. Et le grand sujet a été de proposer un jardin qui va s'organiser à travers une large bande plantée, qui va partir du boulevard de Strasbourg, du point le plus bas, pour rejoindre la gare tout en haut, par le biais d'une promenade piétonne qui va pouvoir traverser tout le quartier, non pas sur le trottoir, mais à travers le jardin. Et ce jardin, ça va être une espèce de grand ruban vert qui va passer là où on se trouve à l'heure actuelle, avec des séquences qui sont des séquences botaniques intéressantes, parce qu'il faut savoir que ce jardin, à un moment donné, a été entretenu par l'armée, et l'armée, la marine, qui ramenait des graines, des plantes de pays lointains, et qui les ont plantées dans ce jardin. Et c'était devenu un jardin botanique. Et quand ils ont dû déménager, partir, ils ont emporté toutes ces plantes, je crois qu'ils les ont mises à Saint-Mondrier. Et j'ai voulu, je trouvais intéressant, de réintroduire ces essences-là et de retrouver cette idée de jardin botanique qui raconte toute l'histoire de Toulon, finalement, de tous ces voyages. Alors ça, c'est vraiment l'épine dorsale du projet, entre un jardin, un bâtiment, un jardin, un bâtiment, pour se terminer en point le plus haut par l'école d'art, qui est le point d'orgue, d'une certaine manière, du site, parce que c'est l'élément qui va monter le plus haut. C'est une espèce de volume qui va être une forme de signal. Ensuite, il y a le reste des bâtiments, l'école Kedge, qui va être réalisée par Christian de Villers. Et ensuite, il y a la médiathèque, qui est installée dans la chapelle, dans l'ancienne partie de l'hôpital, une des ailes qui est restée et qui n'a pas été bombardée pendant la guerre, et qu'on conserve. Et cette médiathèque, cette surface n'est pas suffisante, donc elle va être doublée par un bâtiment contemporain qui va s'y accrocher. Le calendrier prévisionnel des travaux, c'est les premiers étudiants à la rentrée 2019 ? Oui, tout à fait. L'idée, c'est que tout soit livré en même temps, donc un grand chantier colossal, dans une même unité de lieu et unité de temps, et tout le monde doit rentrer en 2019. Vous évoquiez tout à l'heure une ceinture verte autour de Toulon. On va justement aller voir un maraîcher qui a un projet un peu original à Soliespo. Bonjour Aurélien Proner, vous êtes maraîcher, vous êtes installé à la Croix, et vous êtes un défenseur de l'agriculture bio et de proximité. Oui, exactement, donc je cultive depuis 6 ans à la Croix, en maraîchage biologique, et je fais les marchés, donc le circuit court, je fais que ça, oui. Et vous avez actuellement un projet un peu original de mise en culture d'un champ de 6 hectares à Soliespo, et pour faire connaître ce projet, pour le financer, vous êtes passé par une plateforme de financement participatif. Oui, c'est très intéressant, dans le sens où tout le monde participe à ce projet, tout le monde y met sa patte, et ça nous permet, nous, de pouvoir mettre en culture dès le départ. D'accord. Votre campagne termine le 8 avril, vous visez un premier palier de 20 000 euros, qu'est-ce que vous allez faire avec ces 20 000 euros ? Alors les 20 000 euros vont être nécessaires surtout à l'irrigation, donc ça a un grand coût sur ces espaces-là, et aussi la barrière électrique, donc du petit matériel pour commencer, les plants, des graines, voilà, vraiment juste le nécessaire pour commencer, et c'est vraiment 20 000 euros, c'est le premier palier pour commencer. On va trouver quel genre de légumes, quel genre de culture sur ce champ ? Donc tous les légumes de saison, bien sûr, et aussi des légumes, enfin tous les légumes anciens aussi, un verger, un grand verger, bien biodiversifié, avec des abricots, des cerisiers, tout ce qu'il faut pour avoir un univers, en fait, voilà. Il y aura aussi des poules, vous m'avez dit ? Oui, un poulailler, donc là ça rentre dans le deuxième palier, ça veut dire que si on arrive à 30 000 euros, enfin selon les paliers, donc on peut faire plus de choses, voilà. Donc plus on avance dans les paliers, plus on va pouvoir faire plus de choses. Alors l'avantage de ce champ, ça fait longtemps qu'il est en friche, donc on peut partir tout de suite en bio, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ça fait 15 ans qu'il n'y a rien eu dessus, donc les contrôleurs sont passés, bien sûr, avant qu'on touche quoi que ce soit, et il est déjà certifié en agriculture biologique, oui. Avec le minimum d'engrais, le minimum d'intrants ? Ah oui, bien sûr. Là, quand des sols ne sont pas travaillés depuis longtemps, il y a tout l'humus qui est dessus, donc ça va faire du beau légume dès le début. 100% naturel ? 100% naturel, sans rien. Le bio, c'est forcément plus cher ? Ce n'est pas forcément plus cher, si on passe par les circuits courts, parce que le problème, c'est que l'agriculteur va vendre à des structures, et les structures vont prendre leur marge, et là, le bio devient très très cher. Donc, c'est vrai qu'en se rapprochant du local, on va arriver à des prix beaucoup plus honnêtes et pas forcément beaucoup plus chers que le conventionnel. Donc, c'est ce que vous proposez, des ventes sur le domaine aussi, sur les marchés ? Voilà, et en restant vraiment très correct, et le but, c'est que ça soit accessible pour tout le monde. Ce n'est pas réservé à une certaine clientèle, et c'est très important pour moi aussi. Donc, sur votre exploitation à Lacroix, en ce moment, on a quels légumes ? On a des salades, des cébettes, de l'ail frais, bientôt on a les fèves, les fraises qui arriveront, les petits pois, plein de choses qui s'enchaînent avec les saisons. Avec la vente sur place, mais aussi les marchés ? Voilà, la vente sur place le mercredi après-midi, et les marchés, le petit courlandrin le samedi matin à Toulon, et un marché bio le dimanche matin sur le Lavandou. Mais vous n'avez pas toujours été maraîcher, vous avez changé de vie ? Oui, j'ai changé de vie. J'ai suivi une conversion professionnelle, j'ai travaillé dans la grande distribution pendant 8 ans. Donc, quand on travaille dans la grande distribution, c'est stéréotypé, mais c'est vrai aussi, on a quand même une pression tous les jours. On se lève le matin, on a quand même du stress, on a un mal de ventre, et le fait de faire un travail qu'on aime, se lever tous les jours avec plaisir, ça n'a pas de prix. Vous avez laissé tomber le costume cravate ? Voilà, j'ai laissé tomber le costume cravate pour enfiler mes bottes en caoutchouc, et il n'y a rien de plus beau. Quand on fait un métier qu'on aime, on gagne quand même 40 ans de sa vie. Merci Aurélien, on va suivre votre aventure, et puis on reviendra vous voir quand ça sera en culture. Voilà, super, merci. L'agriculture aux portes des villes, ça vous inspire quoi ? Je pense que c'est un vrai sujet actuel. L'agriculture bio, qui est la seule qui, à mon sens, est capable d'apporter une plus-value, et qui peut permettre peut-être à des agriculteurs d'arriver à exister et à fonctionner. L'agriculture aux portes des villes, évidemment, est essentielle si on veut une agriculture de proximité, et si on veut que l'agriculture alimente en direct la ville, je pense qu'il y a une question sur où la ville s'arrête, où la nature démarre, où l'agriculture existe encore, et comment la préserver. Et ça, c'est un vrai sujet, puisqu'on voit que les villes ont tendance à se développer, à s'épancher sur la nature, à consommer du territoire. Il y a une vraie prise de conscience de comment stopper ça, comment reconstruire la ville, le cas ici, reconstruire la ville sur la ville, pas trop consommer de territoire, et comment on peut, en s'installant plutôt en verticale et en offrant des jardins, offrir finalement l'accès à la nature pour tous, tout en évitant de développer des déplacements très lointains, et sur un plan économique aussi, une énergie qu'il faut alimenter de façon lointaine. Alors l'agriculture, c'est un vrai sujet, parce qu'on voit bien que les agriculteurs ne s'en sortent pas. Il y a quelques communes qui arrivent à geler certains terrains, définitivement, et à dire, là l'agriculture s'installe, et définitivement. Merci Corinne Védoni. Merci à vous. Après cette leçon d'architecture, c'est l'heure de se servir un demi-bien frais. On part à la rencontre de Charles Doher et Simon Cheliot, les créateurs de la bière de la Rade. Pour l'origine, déjà avec Simon, on est deux Toulonais, on est nés à Toulon. Et pour la petite origine, le pourquoi, au début, on est arrivé à faire du brassage amateur, c'est que, moi je suis descendant d'une famille de brasseurs, c'est-à-dire au 18e siècle, on a une famille allemande, qui est arrivée, donc allemande protestante, qui est arrivée sur Lyon, qui étaient des brasseurs en fait en Allemagne, qui sont arrivés et qui ont eu jusqu'à sept brasseries sur Lyon. Et donc, il y a à peu près 7-8 ans, on a commencé à brasser. Et avec Simon, après, on a commencé vraiment, il y a 5 ans, à intensifier le nombre de brassins. On avait chacun un métier respectif. Et puis, on s'était dit, un jour, on montera une brasserie artisanale. Il s'avère qu'on a vu un peu des développements de brasseries artisanales un peu partout en France qui se sont développés. Et du coup, ça nous a amené à se dire, il faut qu'on le fasse et le temps presse, parce que si ce n'est pas nous qui allons commencer, il y en a d'autres qui vont s'y mettre forcément. Le but également, c'est de démocratiser un peu justement la fabrication de la bière. On s'est rendu compte que c'est vrai que sur la fabrication du vin, maintenant, on est dans une région où on a quand même pas mal de vignobles. Et donc, les gens savent comment on fabrique du vin. Par contre, la bière, ça a resté une énigme, un peu un truc d'alchimiste. Et donc, du coup, on veut vraiment démocratiser ça. Donc, une fois par mois, en fait, à partir de notre ouverture, donc à partir de là, on fera le premier atelier de brassage tout début mai. Et l'idée, c'est d'accueillir du coup, alors on va être sur cinq ou six participants. Et l'idée, c'est de reprendre tout le process, depuis le concassage du malt, après ce qu'on appelle la phase d'empattage, qui est la partie cuisson du grain. Ensuite, on récupère en fait ce liquide, donc on envoie dans une cuve d'ébullition. Et c'est là qu'on y intègre, en fait, la partie houblon. Le houblon, donc, n'est pas encore Medinvar, mais on est en train, avec Auré, qui est un agriculteur bio de la région, du coup, on est en train de voir avec lui, justement, pour essayer de développer une petite plantation de houblon, ici en local, pour pouvoir, justement, vraiment développer un houblon bio, local. L'idée, c'est de garder un circuit court sur le global. Alors, nos bières sont des bières de fermentation haute, ce qui différencie par rapport aux bières industrielles, qui sont de la fermentation basse. Et donc, la blonde, la Girel, c'est une bière dite, c'est un peu dans le style des pale ale américaine, c'est une bière qui est très aromatique. Et donc, nous, l'idée, c'est vraiment de jouer, justement, sur ce côté houblonné de la bière. Donc, voilà, la Girel, en blonde, en pale ale, de type pale ale. Ensuite, on a la Rascasse, donc elle, qui est une bière ambrée, qui est de type IPA, ce qu'on appelle les IPA, pour en dire en anglais. En fait, l'origine du nom, c'est les Anglais, quand ils avaient des colonies en Inde, ils envoyaient, en fait, des bières qui étaient transportées par bateau et qui arrivaient en Inde plusieurs mois plus tard. On s'est rendu compte qu'en fait, le houblon, dans le temps, disparaît. Et le côté aromatique, etc., dans la bière, disparaît assez vite. Et donc, quand elles arrivaient en Inde, en fait, elles n'avaient plus beaucoup de goût. Et donc, les Anglais en Inde, du coup, disaient, mais enfin, non, c'est pas la bière qu'on avait à l'origine. Et donc, du coup, ils ont chargé un peu plus, en houblon, ces bières-là, au départ. Et du coup, elles arrivaient, elles arrivaient, elles avaient encore des arômes. Et en fait, c'est devenu vraiment un style à part. Les IPA, c'est des bières qui se développent, qui sont très, très aromatiques, très fortement houblonnées. Et donc, voilà, la Rascasse, elle fait partie, du coup, de cette gamme de bières. Et également, on a une bière blanche, qui s'appelle la Dorade, qui est une bière un peu plus douce, du coup, plus légère. Mais c'est vrai que si demain, on arrive à faire consommer au Toulonais quelque chose qui est produit ici, à Toulon, parce qu'on n'a pas beaucoup de produits artisanaux au Toulonais, on sera les plus heureux du monde. Pendant deux ans, elle a posé sa caméra et ses objectifs à Toulon. C'est l'expo du mois à l'Hôtel des Arts. Rendez-vous avec Jacqueline Salmon. En fait, Ricardo Vasquez m'a invité et j'étais, je crois que je suis la dernière exposition d'un grand cycle sur la ville qu'il a initié il y a quelques années. Et c'était assez joli de se dire qu'on terminerait ce cycle sur la ville avec la ville de Toulon. De mon côté, j'avais déjà fait une exposition sur l'arsenal, tout au début de l'histoire de l'Hôtel des Arts, en 2000. Donc, je commençais à connaître un petit peu la ville, bien qu'elle ait beaucoup changé d'ailleurs entre-temps. Et surtout, avec cette proposition de travailler sur la ville, je voyais le moyen de faire un projet que j'avais dans la tête depuis plus de dix ans, en fait, que j'avais initié en 88 sur une population dans son ensemble. Les portraits de la naissance à l'âge le plus avancé de la vie et c'était le fil conducteur. Donc, il me fallait des gens à tous les âges. Ça a été ça. Et je les ai rencontrés, la plupart, dans la rue. Ce que j'ai traité dans l'exposition, c'est la marine, mais justement, qu'on ne voit pas. C'est-à-dire des collections très spécifiques qui appartiennent à la Défense nationale, comme les registres du Bagne de Toulon, ou le livre de Dumont-Durville, Le voyage de l'Astrolabe, où les collections, et on voit l'évolution de la mode du pompon de Béret de Marin. C'est quand même des choses assez drôles, mais en fait, ce n'est pas drôle seulement. C'est-à-dire que ça donne envie de sourire et en même temps, quand on lit les règlements, on apprend quelque chose de la rigidité avec laquelle la description des uniformes est légiférée, on va dire. Dans une des pièces du bas, on a la grande métamorphose de la ville avec les chantiers actuels, qui sont impressionnants, la disparition des anciens bars à Matelot. Donc, en fait, toute cette histoire est racontée dans une salle où on voit aussi des peintures murales spontanées, où on voit des choses qui n'existent déjà plus, d'ailleurs, en l'espace de deux ans. Ce qui est amusant et que je n'avais pas du tout prévu, au contraire, c'est l'enthousiasme. C'est-à-dire, j'avais bien prévu que les gens seraient peut-être contents de participer puisque je leur fais ce projet et que donc, pour un moment, ils sont acteurs de ce projet, ce qui est toujours tout de même agréable d'avoir été choisi. Mais ce que je n'avais pas imaginé, c'est qu'à partir du vernissage, les gens viendraient pour se faire photographier avec quelqu'un qu'ils auraient choisi, par exemple, ou se photographier à côté d'eux-mêmes. Et ça, c'était très, très drôle à voir. Et puis, par rapport au portrait, il faut tout de même dire que les textes font partie intégrante du monde du travail. Dans ces textes-là, les noms des gens, l'endroit où je les ai rencontrés et comment je les ai parfois découverts à travers quelqu'un d'autre qui m'en aurait parlé ou qui me les aurait présentés. Ce que je pense, c'est que ces portraits vont être une histoire à un moment donné qui va avoir un très long, une vie, on va dire peut-être sur plusieurs générations. Ils raconteront un monde à un moment donné et seulement même dans dix ans, tout le monde aura dix ans de plus, dans vingt ans, etc. Et donc, l'exposition que je donne, enfin, je donne l'ensemble de l'exposition à l'Hôtel des Arts qui l'a produite, je pense qu'elle sera très intéressante à voir dans cinq ans, dix ans, quinze ans, vingt ans, cinquante ans, n'en parlons pas. Donc ça, c'est intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada